Bonjour, alors nous continuons notre parcours johannique. La fois dernière nous avons vu comment Jean-Baptiste était une figure importante spirituellement pour Jean l'évangéliste. Et aujourd'hui on va lire avec le chapitre 3 une autre figure dont d'ailleurs Jean est le seul à parler, c'est la figure de Nicodème. Donc je vais commencer par vous lire, parce qu'il faut toujours lire avant de commenter, les 21 premiers versets de ce chapitre 3. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il pour celui qui est né du souffle de l'esprit. Nicodème m'a opprimé, mais comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, toi, tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, Amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, maintenant, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme. Fils de l'homme, on va revenir sur ce terme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Passage un peu long, mais que je prends d'un seul tenant, pour lui laisser son déroulement spirituel et pédagogique. Donc on apprend au départ que Nicodème est un pharisien notable, un homme religieux, probablement issu des milieux de Jérusalem, donc du Sanhédrin des Juifs de Jérusalem. En tout cas, c'est un homme qui a une autorité dans le peuple juif, et qui a entendu parler de Jésus, qui ne parle pas de Jésus et à Jésus n'importe comment. Il sait déjà des signes que Jésus a posés. Nul ne peut poser des signes comme les tiens s'il n'est pas un envoyé de Dieu. Et donc, dans son âme juive, dans son âme de croyant, il est troublé. Peut-être que parmi les signes que Nicodème a vus, on pourrait imaginer, puisque saint Jean l'écrit juste avant cette rencontre, au chapitre 2, le signe du temple, quand Jésus chasse les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il remet la maison du Père comme une maison de prière. De fait, si Nicodème est un membre du Sanhédrin, ce qu'on va voir tout à l'heure, il a été stupéfait par ce geste, par ce signe. Et donc, d'aller voir Jésus qui fait un tel signe, c'est pour lui, Nicodème, prendre un vrai risque. Ce risque, c'est de ne plus être reconnu par son peuple qui conteste la personne de Jésus. C'est peut-être pour ça, c'est même probablement pour ça, qu'il y va de nuit. La nuit étant, tous les chats sont gris, le lieu, le symbole de la méfiance. On n'est pas trop sûr de soi, ni de ce qu'on fait. Et donc, le spirituel, l'intellectuel Nicodème, est à la fois séduit, attiré, interrogé et méfiant à l'égard de Jésus. Il l'appréhende de l'extérieur, comme un rabbi. Rabbi, c'est comme ça qu'il l'appelle. Comme un grand homme de Dieu qui a un savoir. Nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu. Il a des certitudes. Eh bien, Nicodème est aussi un homme à certitude. C'est aussi un homme de conviction. Mais il a peur d'être compromis par ses collègues. Et il n'ose pas s'afficher en pleine lumière avec lui. Mais il est quand même suffisamment touché par sa parole pour aller le consulter. Nicodème ressemble parfois à certains d'entre nous. Voilà, on est séduit par la parole de Jésus. Mais on n'est pas encore converti. Eh bien, cette rencontre est la première de Nicodème, qu'on va retrouver deux autres fois dans l'évangile de saint Jean. Et ces deux autres fois vont dessiner donc les trois étapes de sa conversion. Je vous lis juste le chapitre 7 de saint Jean, tout à la fin, verset 50. « Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ? » Donc, il va défendre Jésus devant les Juifs du Saint-Nédrin. Deuxième étape. Première rencontre, « Viens et vois ». Deuxième rencontre, « Défendre Jésus qui n'est pas aussi caricatural que ce qu'en disent ses collègues ». Et à la fin de saint Jean, au chapitre 19, verset 39, cette fois-ci, Nicodème a changé complètement son attitude, puisqu'il va préparer le funérail royal pour Jésus. Vous lirez ça dans cette référence-là. Et donc, c'est comme un parcours spirituel que saint Jean, l'évangéliste, nous propose avec le parcours de Nicodème. Un passage peut-être de la connaissance extérieure à la connaissance intérieure, de ce que j'appelais la fois dernière la relation rationnelle à une relation, de la relation rationnelle, intelligente, au relationnel, qui est le fait d'avoir une relation avec Dieu, avec Jésus. Passage de l'intelligence au cœur. Tout comme les autres figures que nous allons voir dans la suite de la retraite sont aussi des parcours spirituels que saint Jean nous propose. En fait, il nous emmène et nous dit « Cherche quel est ton parcours pour toi ». On a chacun un chemin pour découvrir Jésus. Et la personne de Nicodème, qui représente un peu le judaïsme officiel, fait que Jean, l'évangéliste, écrit ce long discours, ou ce long dialogue avec Nicodème, en le passant tout d'un coup sur le « vous » à la place du « tu ». C'est au verset 11. « Amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons ». Jésus lui-même, oui, avant le passage du « tu » au « vous », il y a un passage d'un « je » au « nous ». Ce « je » qui est le « je » de Jésus va s'adresser tout d'un coup à Nicodème, au judaïsme officiel, en utilisant un « nous ». De la même manière, dans le même verset, au chapitre 3, verset 11, « Nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage ». Vous voyez que là, il y a un désir d'élargissement parce que, en fait, Nicodème rejoint son judaïsme et Jésus, dans ce « nous », rejoint son Père et rejoint l'esprit duquel il va parler. Donc, ce « nous » devient un « nous » trinitaire comme le « tu » qui devient un « vous » devient le rapport au judaïsme. Et Jésus va dire à Nicodème qu'il doit renaître. C'est le verset 3. Donc, qu'il doit être engendré du haut, par le haut, et pas simplement par le bas. C'est-à-dire par la naissance terrestre. Il doit naître d'une naissance d'en haut. Voilà. Ce qui est une autre manière encore de dire que le savoir terrestre, le savoir humain, la rassurance intellectuelle et théologique, même si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante pour arriver à l'adhésion. Il faut un enfantement à la vie de l'esprit. Et même, dit saint Jean au verset 5, « Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume. » Donc, il y a une deuxième naissance qu'il nous faut vivre après la naissance dans la chair de notre maman. C'est une manière théologique et aussi affective de parler de l'Église comme notre mère. L'Église va nous enfanter à une vie dans l'esprit par la vie sacramentelle. Par rapport à d'autres religions que le christianisme, on ne naît pas chrétien. On le devient par renaissance. Et donc, Jésus propose une autre voie qui consiste à naître d'en haut. C'est-à-dire de redevenir ce qu'on a oublié qu'on était, un enfant de Dieu, en écoutant l'esprit. L'esprit, qui est l'esprit saint, par rapport à notre raison, est une réalité qui n'est pas contrôlable par nous. Comme on est capable de contrôler son savoir. Et l'esprit saint nous invite à prendre des risques devant les autres. Et c'est même dans la prise de ces risques, dans cette pauvreté-là, dans cette vulnérabilité-là, que Dieu veut s'installer, veut demeurer, veut venir en nous. Quand nous rencontrons une nouvelle personne, nous prenons des risques. Nous ne savons pas où cela va nous emmener. aimer, c'est accepter de ne pas tout contrôler de l'autre. Et devenir comme quelqu'un de vulnérable pour lui, un petit peu comme le bon samaritain. Et c'est pour cela qu'il nous faut naître en église. Parce que l'église est une communauté de l'esprit qui va permettre à chacun de pouvoir suivre le Christ à la mesure des dons qu'il a reçus et des charismes qui lui sont confiés. Et ce, sans le faire en solo, chacun dans son coin, mais en discernant avec d'autres en église les appels majeurs de notre vie spirituelle. Et donc, cet évangile de Nicodème nous révèle la tension entre un maître qui sait, c'est ce dont parle Nicodème, et être un disciple qui cherche. Et Jésus affirme qu'il nous faut renaître de l'esprit et que sans renaître de l'esprit, sans naître de la vie de l'esprit, sans être ouvert au chemin de Dieu et donc au chemin des autres hommes que nous rencontrons, nous ne pouvons pas être de bons bergers, de bons maîtres. Comment faire cette renaissance ? C'est l'objet de ce discours de Nicodème. Cette naissance spirituelle qu'on va appeler baptismale, elle est pour tout homme. Elle n'est pas simplement pour M. Nicodème. C'est pour ça que dans ce discours, Nicodème va disparaître. À partir du verset 11, on ne va plus parler de Nicodème. Pourquoi ? Parce que saint Jean, l'évangéliste, veut nous fondre dans Nicodème, il veut nous faire devenir celui qui interroge qu'est-ce que c'est que cette renaissance. Nous sommes cet homme plein de questions. Nous sommes cet homme qui doit dépasser et déplacer sa rationalité pour plonger en Dieu, en accueillant l'intégralité des paroles de Jésus, c'est-à-dire l'évangile. C'est un plongeon, c'est un acte de confiance. Je vous relis le verset 9 pour vous laisser impressionner. Nicodème reprit « Comment cela peut-il se faire ? » Moi, ça m'a rappelé « Et comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? » C'est un mystère d'enfantement. Il y a un enfantement à la vie de l'esprit comme Marie l'a accepté, vécu, incarné. Nicodème, mon cher Nicodème, tu dois aussi accepter cet enfantement si tu veux voir, comprendre, entrer dans le royaume de Dieu. Et ce « nous » que Jésus va employer à partir de ce verset 11, c'est un « nous » d'alliance entre l'esprit et Jésus. là où est l'un, Jésus, là et l'autre, l'esprit. Là où est la voix, V-O-I-X, l'esprit, là et la voix, V-O-I-E, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce « nous » d'une communion trinitaire, divine. Au verset 13, « Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, car nul n'est monté au ciel, verset 13, sinon celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme. Fils de l'homme. Vous et moi, quand on entend ça, on entend que Jésus est aussi le fils de Marie, le fils de la terrestre. Mais pas du tout pour le judaïsme. Le judaïsme, quand il entend « fils de l'homme », il entend trois prophètes, au moins, de l'Ancien Testament. C'est un titre de l'Ancien Testament qui est encore plus élevé dans les hauteurs divines que ne l'est le titre de « fils de Dieu ». Parce que Israël est un fils de Dieu, est le fils de Dieu, mais de manière métaphorique. Jésus ne l'est pas de manière métaphorique. Eh bien, le fils de l'homme, c'est un terme qui a été employé par, d'abord, Ézéchiel. Donc, je vais juste vous donner les citations. Vous irez les lire. Chapitre 36, versets 25 et 26. Et chapitre 37, versets 1 à 6. Pour ne pas rallonger, je ne lis pas Ézéchiel, mais je vous propose de le lire. Par contre, je vais vous lire un tout petit passage de Joël, qui est un petit prophète. Joël, chapitre 3, versets 1 et 2, où il prophétise que l'Esprit viendra un jour sur toute chair. Alors, après cela, je répandrai mon esprit, dit le Seigneur, sur tout être de chair. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. » Voilà. Et donc, tout le monde, et pas simplement des théologiens chrétiens, vont recevoir l'Esprit que, par ailleurs, Joël rapproche de ce personnage de fils de l'homme. Et enfin, Daniel, un autre prophète qui annonce au chapitre 7, verset 13, Daniel 7, 13, « Je regardais au cours des visions de la nuit, prophétise Daniel, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme qui parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servaient. Sa domination est une domination éternelle. donc Daniel prophétise la venue d'un fils de l'homme transcendant qui va venir sur les nuées. La nuée, la chékinah, cette nuée qui a obombré Marie a aussi un sens qui vient de l'Ancien Testament. et Jésus, quand il viendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, les actes des apôtres nous disent qu'il viendra dans les nuées comme il est venu. Et donc, ce fils d'homme dont parle Jean et dont parle Jésus quand il parle de lui va permettre à Nicodème, aux Juifs, aux personnes rationnelles et séduites par la personne de Jésus de situer la personne de Jésus par rapport à tout cet Ancien Testament. Ézéchiel, Daniel, Joël et enfin, une dernière situation qui est un peu plus connue qui est le serpent des reins dans le livre des Nombres au chapitre 21, verset 9. Le livre des Nombres est un livre de la Torah, donc des trois, les cinq premiers livres de la Bible et le livre des Nombres qui est une autre version de l'Exode dit au chapitre 21, verset 9. Au moment où les Juifs sont attaqués par des serpents venimeux dans le désert, ils disent à Moïse, intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, dresse-le au sommet d'un mât et tous ceux qui auront été mordus qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze, le dressa au sommet du mât et quand un homme était mordu par un serpent, il regardait vers le serpent de bronze et il restait en vie. Il y a dans cette allusion que Jean reprendra au moment où Jésus monte sur la croix, le fait que le salut est une gratuité. Nous vivons quand nous tournons notre regard sur la personne de Jésus qui est élevée en croix, comme Moïse avait promis aux Israélites la vie s'ils regardaient le serpent de bronze. Mais cette vie qui est promise pour ceux qui regardent le serpent de bronze, c'est une vie terrestre. Ceux qui regardent le Christ en croix, c'est pour la vie éternelle. Si je reprends le verset 15 de Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, aussi faut-il que le fils de l'homme soit élevé afin que tout homme en lui qui croit est la vie éternelle. » Et donc Jésus est bien celui qui vient accomplir le Premier Testament. Il authentifie toute l'Écriture sainte. Ça veut dire qu'il l'achève, qu'il la révèle dans sa plénitude. Et Jésus révèle l'Écriture autant que l'Écriture révèle Jésus. il donne un sens plénier, magnifique, épanouissant, lumineux à toute l'Écriture. Et ce que dit saint Jean, je termine par là, qu'il suffit d'adhérer à lui et c'est le salut. Pour saint Jean, ce qui n'est pas le cas de la théologie de saint Paul, pour saint Jean, le salut est immédiat. C'est la fin de ce discours de Nicodème. Il n'est pas lié, le salut, à un jugement à venir, comme le dira saint Paul. Pour Jean, saint Jean, croire en Jésus nous situe dans la lumière, ne pas croire en Jésus nous situe dans les ténèbres. Pour saint Jean, le jugement est immédiat et il est intérieur, il n'est pas différé au moment de notre entrée dans le mystère de la mort et de la vie éternelle. Pour saint Jean, le jugement dernier est comme anticipé dans ce jugement immédiat. Et c'est notre foi qui est l'instance de ce jugement, ça n'est pas Dieu. Saint Jean termine ce discours à Nicodème en disant que ce jugement, c'est notre foi qui est l'instance du jugement. Je me juge moi-même car mon attitude de foi va mettre en lumière mes actes. mes œuvres. Ce n'est pas incompatible avec ce que dit saint Paul mais c'est une autre façon de regarder l'enjeu du salut. Et la grille que propose de lecture que propose saint Jean elle est très simple versets 20 et 21 Le jugement le voici la lumière Jésus est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises qui fait le mal déteste la lumière il ne vient pas à la lumière mais celui qui fait la vérité vient à la lumière c'est-à-dire qu'il y a un cercle vicieux du mal et il y a une spirale du bien qui est ascensionnelle Le méchant fuit la lumière de peur que cette lumière dévoile ce qui est mauvais en lui et il s'enferme dans cette spirale vicieuse dans ce cercle vicieux En fait l'homme qui est dans les ténèbres ou qui épouse les ténèbres ou qui reste dans les ténèbres il ne veut pas que les autres voient ces zones d'ombre et nous les cachons ces zones d'ombre dans nos certitudes dans nos apparences dans nos pouvoirs Nous ne voulons pas que nos mauvaises actions soient mises en lumière parce qu'en fait nous avons peur d'être rejetés si les autres nous voient tels que nous sommes avec nos ténèbres nos péchés et nos limites Par contre le juste celui qui fait la vérité lui il est pris dans une dynamique ascendante où ses actes sont mis à jour devant Dieu parce que nous ne pouvons accepter notre pauvreté que lorsque nous savons aimer de Dieu et des autres tels que nous sommes Quand nous comprenons que nous n'avons pas besoin d'être forts et intelligents pour être sauvés pour être aimés alors nous pouvons vivre dans la vérité et venir à la lumière c'est-à-dire en nous laissant conduire par l'esprit Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu Voilà Nicodème membre du Saint-Hédrin de Jérusalem et Jean l'évangéliste est le seul à parler de Nicodème Est-ce que ce serait pas un indice puisque nous menons l'enquête d'un lien fraternel humain en tout cas d'un lien de connaissance et d'empathie entre Jean l'évangéliste et l'homme du Saint-Hédrin Peut-être qu'il y a là un indice supplémentaire pour que nous nous intéressions à la fois à la démarche spirituelle de Nicodème et à celle de Saint-Jean pour que leurs deux chemins qui vont se trouver unis au pied de la croix ne soient pas des chemins étrangers l'un de l'autre mais que l'un et l'autre chemin deviennent notre chemin